A quoi s'attendre mardi après une trêve durant les vacances scolaires, la mobilisation contre la réforme des retraites reprend ? L'intersyndical dit vouloir mettre la France à l'arrêt, bloquer tout ce que vous pouvez, a demandé l'insoumis Jean-Luc Mélenchon hier soir, alors que le projet de la réforme est désormais examiné par les sénateurs. Alors est-ce que vous êtes prêts à cette journée de blocage dans les transports, dans les écoles ? Et alors que la grève dans le secteur de l'énergie, elle, a déjà débuté hier, avec des baisses de production d'électricité dans plusieurs centrales nucléaires, vos réponses pour Europe 1 ? On peut bien manifester, c'est libre, c'est le choix de chacun, mais dans la rue, sans qu'il craigne les gens en otage. C'est reconductible, on ne sait pas trop vers où ça va, comment est-ce que ça va se passer, donc pour le travail, ça va être un petit peu chiant, oui. Bloquer le pays et mettre tout le monde dans l'embarras, ça pose des problèmes. Mais quelle est l'autre solution ? Si on avait une autre, peut-être qu'elle serait utilisée aussi. On a déjà du mal à se relever de tout ce qui nous est arrivé dernièrement, il faut arrêter quand même. C'est évident qu'il va y avoir des pertes d'un point de vue économique, mais si on arrive à là, c'est que vraiment, ceux qui sont à la tête de ce gouvernement n'entendent pas. Les manifestations n'ont pas marché, alors qu'on était quand même pas mal à se mobiliser. Le fait qu'on dérange des gens et tout, ça va aboutir à quelque chose, ça va avoir des conséquences. C'est un jeu de bras de fer, c'est qui va plier le premier, c'est un combat de boxe, ça se finira en plusieurs rounds. Et propos recueillis pour Europe 1 par Simon Bourtambour, en tout cas les renseignements territoriaux annoncent entre 1 million et 1,4 million de manifestants. Dans toute la France, 320 actions sont annoncées. Le ministre des Transports, Clément Beaune, appelle donc les Français qui le peuvent à faire du télétravail mardi.